Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce cinquième numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Aujourd'hui nous allons parler des patrimoines des candidats, on fera le point dans quelques minutes avec un reportage. François Fillon seul contre tous, cette semaine il a accusé François Hollande de tenir un cabinet noir, on en parle avec Romain Lucas dans un instant. Et puis on terminera avec les tout derniers sondages de l'intention de vote des français, et puis on verra qui a le plus convaincu lors du premier débat qui s'est tenu sur TF1. On commence tout de suite par regarder à combien de jours nous sommes du premier tour du scrutin de la présidentielle, nous sommes à J-28. Cette semaine les candidats à la présidentielle ont dévoilé leur patrimoine économique, on fait le point avec ce reportage. Et on regarde maintenant le patrimoine des candidats. Jean-Luc Mélenchon a 1 131 212 euros brut, tous les chiffres que je vais vous donner sont en brut. François Fillon est deuxième avec 1 7 435 euros. Marine Le Pen est à 630 686 euros. Benoît Hamon lui est à 461 182 euros. Et c'est Emmanuel Macron qui a le plus petit patrimoine avec 336 004 euros. François Fillon a accusé cette semaine sur nos confrères de France 2 dans l'émission politique. François Hollande doit tenir un cabinet noir, on l'écoute. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir. En tout cas à travers ses allégations. Mais alors comment ces accusations ont été fondées ? On voit ça avec Romain Lucas. Jeudi soir, invité sur le plateau de France 2 dans l'émission politique, François Fillon a accusé violemment le président de la République d'être à la tête d'un cabinet noir qui orchestrait des fuites contre lui et a demandé l'ouverture d'une enquête. François Fillon a expliqué fondé ses accusations sur un livre à paraître, Bienvenue Place Beauvau, Police, les secrets inavouables d'un quinquennat, de Dittier Assou et Christophe Labbé, journaliste du Canard Enchaîné et Olivia Ress-Cassen. François Hollande a condamné avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon dans un communiqué du côté des journalistes qui ont écrit ce livre, dont Fillon dit avoir vu ses révélations sur le président de la France. Ils démentissent avoir accusé François Hollande d'entretenir un cabinet noir à l'encontre du candidat des Républicains et ils disent sur aucune page le nom de François Fillon a été mentionniste. François Fillon a-t-il mal compris le livre des journalistes qu'il ne porte pas dans son cœur ? Ou a-t-il fait ça pour essayer de sauver sa campagne mais en vain ? Je pense qu'aujourd'hui la réponse est assez claire. Cette semaine, les cinq candidats favoris dans les sondages ont débattu sur nos confrères de TF1 et je vais vous montrer qui est le plus convaincu lors de ce premier débat et je vais vous montrer aussi le tout dernier sondage pour la présidentielle. Un sondage dont Monde qui a le plus convaincu pendant le premier débat, c'est Emmanuel Macron à 29%, suivi de Jean-Luc Mélenchon à 20%, François Fillon est troisième avec 19%, tout comme Marine Le Pen. Benoît Hamon, lui, est à la traîne avec 14%. Et les intentions de vote, c'est ça, c'était avant le premier débat. Eh bien, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient quasiment à égalité et Benoît Hamon était à 14%. Et là, si on regarde le sondage réalisé après le premier débat, on voit que Jean-Luc Mélenchon est passé devant Benoît Hamon et qu'il y a maintenant 1,5% d'écart entre le FN et En Marche. Et il y a aussi un candidat que ça a pu augmenter, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a fait un scandale sur TF1 et qui a quitté le plateau. Il est passé de 2,5% à 5%. Et puis les intentions de vote, donc, pour le deuxième tour, si c'était Emmanuel Macron qui affronterait Marine Le Pen, ce serait à 64% la victoire d'Emmanuel Macron. Et si c'était François Fillon, ce serait à 54%. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que nous avons créé une section spéciale sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus sur cette présidentielle, rendez-vous sur notre site internet, donc infotv.fr.nf. Et puis n'oubliez pas que c'est toujours le week-end du CIDAction. Vous pouvez faire un don en appelant le 110 ou sur don.cidaction.org et puis n'oubliez pas que c'est toujours le week-end du CIDAction.